Aujourd'hui j'ai le privé et l'honneur de venir signer l'achat pour une pêche durable au Sénégal, que l'association, en tout cas tous les pêcheurs du Sénégal, propose aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils signent cette charte-là et qu'ils s'engagent pour la pêche. Moi je me suis engagé sur la pêche depuis très très longtemps, j'ai fait la petite côte, j'ai fait la grande côte de Saint-Louis jusqu'à Cap-Skiring pour rencontrer les pêcheurs, pour rencontrer les acteurs de la pêche et échanger avec eux sur les solutions que nous devons adopter une fois au pouvoir pour rendre notre pêche durable, mais surtout pour augmenter la contribution de la pêche dans la part de notre économie. Donc aujourd'hui j'ai vraiment le privilège et l'honneur d'être le premier candidat à avoir signé la charte devant l'ensemble des acteurs, en tout cas les présidents des associations des pêcheurs. Nous nous sommes engagés à travailler avec eux une fois qu'on sera élus à la tête de notre pays pour que notre pêche soit enfin une pêche de qualité, pour que notre pêche puisse contribuer à l'effort de développement de notre pays. Nous avons des ressources halieutiques extraordinaires qui ne sont pas exploitées. Le potentiel est là. On a des pêcheurs qualifiés, on a des gens qui sont engagés dans le domaine de la pêche, qui cherchent simplement à être accompagnés par le gouvernement, à être aidés par le gouvernement pour pouvoir exploiter le potentiel qui existe. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi et j'encourage. Je fais un appel à tous les candidats de venir s'engager pour la pêche durable pour le Sénégal. Sous-titrage ST' 501